N, c'est le nouveau label sportif de Hyundai, un peu comme RS chez Renault. La i30 est le premier modèle Hyundai à en bénéficier, le premier ça veut dire qu'il va y en avoir d'autres. Ce N a une triple signification pour Hyundai, d'abord N comme Nürburgring, je ne vous fais pas un dessin, N comme Namyang, c'est le centre de développement en Corée de la marque, et puis N aussi parce que selon Hyundai, ça symbolise des chicanes. Sous le capot de cette i30 N, on trouve un 2 litres turbo de 275 chevaux qui envoie sa puissance au roue avant uniquement via une boîte mécanique. Donc cette i30 N, elle vient jouer en face des Mégane RS, 308 GTI, Civic Hyper ou Leon Cupra principalement. Voyons voir ce qu'elle a dans le ventre. A noter que malgré quelques détails, comme le troisième feu stop triangulaire et des boucliers avant et arrière spécifiques, cette i30 N reste assez discrète, même si elle reçoit de série des routes de 19 pouces, elle est abaissée par rapport au reste de la gamme et la seule de la famille à pouvoir arborer ce bleu. L'intérieur reste lui aussi assez proche de celui des i30 normales, même si on apprécie les sièges spécifiques au bon maintien latéral, le pédalier alu ou les quelques N éparpillés dans l'habitacle. On retiendra surtout les deux touches sur le volant qui permettent de changer les modes de conduite et la possibilité à l'écran, via le mode N Custom, de paramétrer beaucoup d'éléments à volonté, un très bon point. Un arrêt arrière de spécial pour les passagers, mais le coffre perd quelques décimètres cubes à cause d'une barre anti-rapprochement qui gêne également la configuration, manque être abattu. Alors il y a une première bonne surprise quand on démarre, c'est la sonorité moteur. Ça fait un petit peu voiture préparée avec un échappement spécial et pour gagner quelques chevaux. La sonorité est quand même assez sympa. Ensuite on va parler des modes de conduite, on va surtout parler du mode de conduite N, c'est-à-dire le plus sportif. Il y a une petite fonctionnalité qu'on n'a pas sur les autres modes, c'est-à-dire qu'on a le talon-pointe automatique. Quand vous êtes en sport, vous ne l'avez pas, quand vous êtes en N, vous l'avez. Et par contre, le gros problème du mode N, c'est pour les suspensions pilotées, la voiture devient très rigide. Alors c'est parfait pour du billard, mais dès qu'on est sur un petit peu de bosselé, la voiture perd beaucoup en précision et en efficacité. Autre point faible, c'est le train avant, clairement, il est débordé. Il n'est clairement pas au niveau de mordant ou de motricité d'une 308 ou d'une Mégane RS, clairement. Ce qui occasionne forcément quelques pertes de performance. Et pareil, au niveau de la précision de conduite, notamment sur les virages serrés. Il faut préciser que contrairement à ses concurrentes, la i30N doit se passer d'autobloquant mécanique. Du coup, le train avant débordé laisse passer pas mal de dixièmes. Et cette coréenne est la moins rapide de sa catégorie, en accélération ou en reprise. En l'autre consolation, cette i30N est la moins chère de sa catégorie, avec moins de 35 000 euros, tout en étant très bien équipée. Mais une consolation en trompe-l'œil, puisqu'avec presque 5 000 euros de malus, elle devient aussi chère que les 308 GTI ou les On Cupra, plus rapide et efficace. Mais cette i30N garde la sonorité la plus agréable, et c'est la seule à être garantie 5 ans. Merci. 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 Merci.